Parapente, direction donc la Côte Aquitaine. Alors, simplement, quand je te lirai, il faudra se tenir au niveau des écarteurs, non pas parce que ça va bouger dans tous les sens, mais simplement pour équilibrer, c'est un petit peu comme en moto, il faut essayer de stabiliser les mouvements. J'accélère la voile, hop, je la freine. Ça, c'est ce qu'on appelle les mouvements de tangage. Ah, génial. On fait un petit peu la balançoire, là, ça avance. Ça s'accélère un petit peu plus. Je vais juste gonfler un petit peu la partie demi-aile droite, et ça me permet de positionner l'aile. Ce genre d'activité, il faut quand même passer par une formation, au moins faire un stage d'initiation qui dure à peu près cinq jours. Hugues, ce que l'on va faire, on va s'équiper tranquillement. Donc, je vais te... mettre un casque sur la tête, c'est obligatoire. Vous m'avez dit que tu n'as jamais fait de parapente. Non, première fois. Alors, c'est un petit peu inconfortable au sol, parce qu'il va falloir se déplacer dans le sable avec ce harnais. Ça se passe comme un gilet, comme une veste. On peut voir en haut du col que le sable est soulevé. Donc, il va falloir monter dans la pente. On va déterminer la hauteur de décollage dans la pente en fonction des conditions. Et ensuite, une fois qu'on sera l'un à côté de l'autre, je vais t'attacher à moi. Et suite à cela, tu seras assis face à l'océan. Moi, je serai face à la voile. Je gonflerai la voile. On la stabilisera. Je me retrouverai donc positionné derrière toi. On reste assis. On reste assis. On décolle assis et on se pose assis. Et on vole assis. C'est génial. Ok ? Alors, on vérifie qu'il n'y a personne autour de nous. Là, la masse d'air accélère. On ne va pas perdre de temps. Ça va ? Je suis moi. Ok. Et là, on est parti. Tu peux passer les bras derrière les écarteurs. Vas-y. Basculte en arrière. Voilà. D'accord ? Alors toi, là, on est au roi des arbres. Ça, c'est amusant. En général, sur des stages que je préconis, c'est surtout la pratique. Et puis par la suite, on peut amener bien sûr de la théorie. Donc, on va automatiquement parler d'aérologie, de météorologie, de mécanique de vol, d'aérodynamique et aussi de réglementation. Je pense qu'on a le devoir de parler, quand on fait du parapente, de l'environnement dans lequel on évolue. Je pense que c'est important. Tu lèves un petit peu les pieds. On va se positionner face au vent. Voilà. On va se poser tranquille. Et je vais affaler la voile sur le côté. D'accord ? Voilà mon chère Hugues. Je pense que ça t'a plu. On reprend un peu ses esprits à ce point. C'est super doux. Je suis lié sans doute au relief, au fait qu'il y ait des courants ascendants, etc. Mais on est porté, vraiment porté. Et puis bon, j'ai jamais vu un manège avec une vue pareille. Non, c'est magique. On n'a pas un déplacement très rapide, donc on peut facilement passer au-dessus de l'obstacle. Il faut faire très attention aux lignes électriques, bien sûr. On voit bien, là. Hop, on remonte juste au-dessus du niveau des arbres. On pourrait presque les toucher, là. Des arbres ? Oui, on pourrait. Mais bon, là, on est en phase d'approche, d'atterrissage, donc... On ne prend pas de risques. On ne prend pas de risques, oui. Vous voyez, là, on se balade un peu dans tous les sens. Parce que le vent n'est pas vraiment établi, hein. Ce sont des tout petits courants d'air. On peut très bien... Donc là, la ficelle, ça sert à... Arrêtez de monter ou alors à se mettre en descente. On libère de l'air chaud. Voilà. Par la soupape ? Par la soupape, en gros. Et puis, ça permet de diminuer la portance. Donc là, il... Lorsqu'on chauffe un petit peu trop, qu'on veut arrêter sa montée. Voilà. Vous fléchissez un peu les genoux. Il va... Il va se poser tranquillement. Tranquillement. OK. Et on le maintient au sol. Voilà. Donc, quand il n'y a pas de vent au sol, l'atterrissage est extrêmement doux. Le ballon reste au-dessus de nous. On peut même le maintenir debout en le gardant chaud. Et là, on est au milieu de nulle part, quand même. Et maintenant, c'est l'aventure qui commence pour de bon. C'est-à-dire qu'il va falloir que Colette nous retrouve. Et puis, qu'elle accède au champ. Et qu'elle vient nous chercher. On arrive à redescendre la remorque. Bon, après, on peut s'arranger un peu. Si on voit un champ juste à côté qui est mieux, que l'atmosphère est calme, on peut tout à fait tracter le ballon à 50 cm du sol. On va la prospecter un peu. Et puis, on verra peut-être comment on le fera tout à l'heure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a déjà organisé les deux mongolcières. Malgré tout, on est posé. Mais tout n'est pas encore terminé. Parce qu'il va falloir maintenant tout ranger. Voilà. Maintenant, on va commencer la partie sportive du vol. Le pliage. Autant, c'est magnifique en vol. Léger, voluptueux. Qu'au sol, c'est fou. On a dompté. Alors, Jean-Pierre, qu'est-ce qui s'est passé ? On avait prévu un vol en patrouille. Il n'y a pas eu de patrouille. On a volé en patrouille. Mais EOL avait pris une décision au moment du départ. C'est-à-dire qu'EOL a décidé qu'au sol, il y aurait un vent qui partirait d'un côté et un autre de l'autre. Les dangers principaux du vol en ballon, c'est quoi ? Les vols en ballon ne sont pas plus dangereux qu'une autre activité aéronautique. Même dans les activités aéronautiques, ça fait partie des sports qui sont notoirement pas dangereux. Le danger des vols en ballon, s'il doit y en avoir un, c'est de vouloir voler à tout prix dans des conditions météorologiques qui ne permettent pas le vol ou qui rendent le vol scabreux. En quel cas, on peut être amené à toucher un obstacle, une ligne électrique, qui étant le pire des cas. Et ça, il faut absolument l'éviter à tout prix. Justement, vous êtes instructeur ? Oui. Alors, quelles sont les qualités pour être un bon aéronaute et pas aérostier ? Comme j'ai dit, aérostier, c'est les militaires. Les aérostiers, c'est les militaires. Les aéronautes, ce sont les plus automatiquement officiers. Il faut des gens calmes. Il faut des gens organisés et rigoureux. Ça passe par là. Eric correspond aux critères ? Eric correspond parfaitement aux critères. Lui, en tant qu'ancien militaire, il a effectivement la discipline et la rigueur. Et en plus, il a un sens de l'orientation extraordinaire puisqu'il était navigateur dans l'armée de l'air. Donc, il a beaucoup de qualités requises pour faire cette activité. D'ailleurs, ça a été mon premier élève. Donc, je suis très fier de lui et très content. Merci. Je vous en prie. Alors, chers passagers, je vais vous remettre votre certificat d'ascension céleste solennellement avec une petite phrase traditionnelle. Nous, serviteurs de Sa Majesté Eole, attestons qu'en ce jour du 11 juin de l'an de Grasse 2015, la dite Florence a effectué avec succès son baptême de ballon libre à air chaud à bord du vaisseau Éco 2. Bravo à toi. Merci. Félicitations. Merci. Et bienvenue dans le monde des plus légers que l'air. Ça, c'est une phrase magnifique. C'est un vol qui a été très, on va dire, au niveau des émotions, un vol très émotif parce que j'ai ressenti des sensations qu'on n'a pas comme ça au quotidien. C'est très apaisant, mais cette sérénité que l'on a en eau, c'est quelque chose quand même d'assez impressionnant. On la cherche souvent au quotidien et là, voilà, une heure de vol comme ça dans le silence total, c'est… On détache des soucis. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Oublions nos soucis, champagne. Ben voilà, il nous reste juste à remercier Ballon Bleu Horizon pour ce petit moment de grâce et de sérénité. On se retrouve bien sûr le mois prochain dans un nouveau numéro de carnet de vol à bord d'un nouvel engin volant. Merci et à très bientôt. Au revoir à tous. A votre baptême. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501